Pour Kelly Massouide, constituante, le gouvernement et plusieurs départements sont responsables de la situation actuelle du fait de l'absence totale de prise en charge des femmes victimes de violences. Elle parle même d'un discours ambigu sur les violences faites aux femmes. Si les ministères concernés avaient conscience du statut de la victime, s'ils avaient saisi l'importance de l'accompagnement du soutien psychologique et de la nécessité du processus de la dévictimisation, toutes ces portes-là n'auraient pas été ouvertes et tout ça n'aurait pas permis de porter des accusations contre la jeune fille violée. Il nous appartient de réfléchir à la révision de cette loi de 2004 qui est mise en place par le dictateur déchu dans des circonstances politiques particulières et dans un objectif d'instrumentalisation. Les constituants ont aussi leur mot à dire. En la matière, à quel niveau peuvent-ils agir et quelles sont les autres solutions préconisées ? Quelle est ma suite ? Maintenant, notre seule attente aussi est le classement et un non-lieu pur et simple de cet audieux dossier qui a été monté contre la victime. Encore une fois, je précise, je ne souhaite pas m'immiscer dans une procédure judiciaire. Je milite pour une justice indépendante. Il faut savoir qu'il nous appartient maintenant, nous, constituants, de se pencher sur cette loi et de pouvoir... Merci d'avoir regardé cette loi.